bien merci beaucoup bienvenue à tous je vous dis bonjour bonne après midi bonne journée à vous tous bourgeois libakou ya qu'o l'an abisso ça dépendra de l'air à laquelle vous allez nous suivre ça fait un bon moment ça fait presque pratiquement une semaine que nous n'étions plus en communication avec mes abonnés je vous aime beaucoup vous nous avez beaucoup manqué vous savez que nous sommes en politique nous allons qu'ils ont déplacement dans la province et à congo centrale tout à l'a qui est invité qu'on a et ce qui a fait que tous à la mp manqué pendant au moins une semaine et toi qui déjà cause on va et je vous je vous transmets alors les salutations ya bandé conabino ya congo centrale alors je suis messieurs mara bobola nous sommes là pendant que louka coupé sa vidéo ma information au yo les alli collègue à na congo ya république de moca tucco zalim boca ya félix en droit de ce qui est un beau moca ya cupan vita il gens félix et en toi de ce que dit tu l'ombo annoncée et insiste sur la révision constitutionnelle sur son annonce du discours devant l'état de la nation aujourd'hui c'est que j'ai rejeté les dialogues avec les fdl et katoumi martin fayoulou délice et sanga ainsi que joseph kabila kabangé critique le rejume de félix et tisekedi est déterminé de lui faire partie du pouvoir voilà wana ezali sije ou yo toko solango ensemble nabino chers compatriotes bisognosso tolandi bongo discouz o ezali ya mo kozi ya moca je crois que chacun de nous azubongo vwoma tan ya colanda discouz azubo ezali essentiel o ezali ya mabe donc toko ugo tiang omo panzi selon vous parce que lorsque les chefs de l'état c'est prononce ezali nabapouen oyo chacune des personnes azubongo pona koulouka ko me ka mpe ko analizé mais moi personnellement en lisant les discours ya chef de l'état j'ai compris que les présidents et après ya république a changé façon naya koussa la discouz l'obi le leki nami ko le leki nabam boul le leki les chefs de l'état banda y ko ba na discouz naya nama kambo tali guéria est est abana y souvent ou liébis abiso les fardes et les m23 les ennemis de la république et qu'on sort et à côté de la situation sociale à côté de la politique internationale mais aujourd'hui les chefs de l'état a sali au babi naka renversement des habitudes ou des systèmes le président commençait par la situation sociale il a commencé d'abord avec au babi naka bange manaye vis-à-vis ya peuple tangou ya zwa ki bo konzi les chefs de l'état a annoncé bah évolution notamment la construction de route les chefs de l'état a parlé à évolution ya ma construction et un centre de santé et puis à inauguration au yo et alia bat isine et belé notamment à ki pushy le président de la république et à l'obéli ma gambe ou tali création d'emploi wana tozana domaine ma gambe ou tali espoir sur le plan à discouz à chef de l'état et lorsqu'on parle de l'espoir les chefs de l'état a annoncé au babi naka bèche ya prix ya ma carburant ou alors aux alia qui notamment dans ma trois mille quelques alors chers compatriotes les chefs de l'état à l'obéli paie ma gambe ou tali engagement ya gouvernement alors le discours du chef de l'état et à l'île discours moco magistral et à l'île discours moco et à l'île plein d'espoir et le chef de l'état ma gambe ou tali constitution le président et la république à l'obéli et à l'île déterminé ponna koluka ko sala ba reforme constitutionnel et lorsque les chefs de l'état a l'obéli ma gambe ou ba reforme constitutionnel a oua ma gambe ou ya changement ya constitution esali en peko se karte petit à petit na ba discou ya chef de l'état depuis l'oubou mbashi le président république a salakyo babi naka changement ya discours nae na kisangani a l'obéli ma gambe ou changement na lumbashi chef de l'état a l'obéli ma gambe ou ya changement ou révision na kalemi le chef de l'état a l'obéli ma gambe ou ya révision ou changement na bas où elle est le président de la république a l'obéli toujours dans sans souana mais aujourd'hui lors de son message devant le peuple congolais ou devant les députés nationaux réunis en conglais et les sénataires le président république a sali au babi naka annoncer réformes constitutionnelles vital camére et azar qui est pas la chef de l'état n'a combi maraille y est pas le bêli ma gambe ou étali revisions ya constitution aux alicons l'obéli ma n'article 218 je perds bamba n'a pas sa gêne à top congo y est pas le bêli ma gambe ou étali revisions constitutionnelles est ce que le président de la république a sali bon mona kat ya quoi bandone ma gambo étali changement ya constitution ou les chefs de l'état a sa toujours ou de merwana chers compatriotes je pense que nazo ben gabi sonyons son na réflexion le président de la république tamwa nonsa ki pour la première fois ceci n'a y a que changé constitution et tombola ki bongo ba réactions diverses opposition congolaise à l'obéli que constitution et que vous à la chance j'étais parce que vous à la coup d'état bah monsieur souva l'obéli et que si c'est quelque chose a changé constitution alors tout compte va bien à car la quatrième république et écopé ça y est un mandat à vie n'a y a aucun cas qui est pas à l'obéli que le président de la république ce qui a changé constitution n'a katiak baticle aux alli intangibles notamment manda ya chef de l'état notamment la dirae na yango et puis la forme ya république oubé a état balobé ketisiké dit na nouvelle constitution batié obabé naka le président république aura un mandat de ce temps renouvelable ma paixi nombre et année mais ma paixi nombre et défauté est-ce que tous à vous comptez au babé naka n'a régime au goût dictatorial vis-à-vis n'amakam au chef de l'état à zako sale chers compatriotes je pense que n'a mon humble avis le président public a bandi kose karté mouké mouké n'a idée ya ko changé constitution mais est ce que chef de l'état à kosa la obabé naka surprise à zomen ma peuple congolais la discours ya révision constitutionnelle et au finish à koumeme la biso moube koly kozi asika n'a zali ma kanissi ou nana zali ko kende un pe ko avance ba raisonnement soge za ke chef de l'état a zom meme la biso ba reforme constitutionnelle n'a nga lobi ango na diskou sur l'état de la nation pierrot ou ya zali na zela ya machine le président de la république non semble ya commission ou ya ba koutia en place ba kou refléchi maramo itali révision ya constitution tango ba kosa la révision la constitution c'est a dit ezali nabartik le oyo ba kou révisé notaman maramo itali peut-être duré ou alors le nombre de foyer mandat chef de l'état maramo itali peut-être souverainite amoka batik le loko la desa 107 ou za koulou a abandon partial ya moka na biso ya mabele pour na ko préserve pan afrikanisme ma go simba peut-être martik le oyo zali desa 20 ma aussi mabartik le oyo za koulou bela peut-être makam mo itali ko pesa mabele na biso epana papaya magoulou bela maramo itali nationalité magoulou maramo itali monnai congolaise epi maramo itali obabé nanka barem salarial ou ezali a ba militer et pi ezali a ba fonctionner chers compatriotes je pense ke diskou ya chef de l'état eza diskou moko o ezali patriotique ezali diskou moko nga yi na keu kou rezime ke ezali diskou moko plein d'espoir le président république apesi évolution ya makam le président public aloe beli maramo itali informe inconstitutionnel et tozak koukende obabenga ka tout droit vers le changement ou la révision ya constitution de l'autre côté de l'autre côté basali bongo ko pesa biso oyo baza koloba ke tiseke di alinga change constitution pou na ko demere osu loton possible na pouvoi de l'autre côté basali kou d'état constitutionnel de l'autre côté basali kou d'état constitutionnel des changement de la constitution ou la révision c'est une ordonnance ezali ko violet obabenga ka ezali ko pesa bongo makambo itali kou d'état qui est celui là l'ordonnance est nommant le membre de la commission interdisciplinaire chargé de réfléchir si la constitution est dans la hiérarchie le premier des actes incondition inconstitutionnel si c'est tuble de programmer les coups d'état constitutionnel la commission n'aura ni légitimité ni légalité messieurs l'aura onyemba ouyo azali moko ya ma constitutionnaliste ya mokanabiso et puis azali bongo baka benga ka l'un des porte-parole l'un des proches ya moïse katoumbi mais moi je me dis si le président de la république veut réviser la constitution mais il doit toujours nommer une commission les chefs de l'état ne peut pas réviser la con la la constitution sans avoir mis à mettre en place une commission qui doit tabler qui doit réfléchir dans ses sens donc nous passons ko makambo ouyo ndegonabiso ounyemba lobi ezali makamomoko ezali bongo ko talakaka yemoko parce que esengeli commission est à la mise en place bas réfléchir sur la révision de la constitution ça n'a rien à voir avec un coup d'état alors vous allez convoi louer cher compatriot makambo etali pozisyon ya bayi opposition ponan makambo ya changement ou révision la constitution et la constitution et zali bongo kotika kotika la bongo en intact moïse katoumbi martè fayulu epi naba opoza mususu bango bazali konlo bae ke ti seke de sengeli nanu atana makambo etali sosyal makambo etali banze la makambo etali ba opito makambo etali lo lenge kani peple kongole azali ko kende ko kende ko kamata baki sinama pitalo ti seke de sengeli atana makambo etali sosyal kolia yabatu kolala yabatu bref transport yabatu nan edikasyon et sengeli ati kanano makambo etali ko chanje konstitution moïse katoumbi lenge ke akosala déterminé akosala déterminé ponakko telemela ti seke de di ponamakambo etali revision ya konstitution moïse katoumbi lenge ke ti seke de ame kako simata mo bengko li kozite et quelque part a l'objet ke la place de dirigeant et compétent esali li susuite namikolo yale lo mais qui est ce dirigeant et compétent est-ce que ti seke de asa dirigeant moro en compétent ne motouna hoyo nga in asali komitouna est-ce que ti seke de asali moro dirigeant et compétent et compétent si ati seke de ezoz ala pas seke aligna chanje konstitution ou bien esali pas seke azali enkapable yako lei sa peuple et pi yako bate lambo ka tokei na magambo etali sekirité le chef de l'etat le bieke le lo na mikolo toza koloba e fardese akopayye de wazalendo souteni ba salignoso ponako repoussé agressé na ba si pleti finabango epi azako rekipere ba la localité oyo esala ki okipé par les ennemis de la république ou alo les agressé na parti a este ya repris de mon quartier du congo et le chef de l'etat le bieke seke ba androa esala ki okipé par les rwandais oyo messe kagame me maki bango na ba zone esala ki occupé par le m23 les fardese ont libéré ces endroits ont libéré ces zones occupées par le m23 et l'alliance de messe kornay nanga et au awatoza koloba awa ces endroits et zali bongo est occupé par le compatriote de la république démocratie du congo le m23 sont entré des fouilles bas zone occupé a debat dante c'est à dire les présidents de la république les commandants suprêmes azali kopé sa ba ordre et par la ba généraux naba militaire nabi so ba ybalata sokoto pon na ku atake na ba linnyon so ya ba front batou hoyo ba zali ko enkiyete ma kambo itali sekirite ya mboka eske avancement ya m20 ya ya fardese e zali ko annonce rekipérasyon ya mbouna gana so ki fardese aza ko rekipére ba lokalite nende ba solub remarkably bas sa baterie si ma na ba si plétici 그렇지 la mano s'et at dit dans le jour avenide xali ga xali p Hawkro bakabina ka whika asna lokalite za oh kim pynotama bar dual bayan baki tiyang a epi bouna gana les ennemis de la république basalina pour ça et que FDC a avancé t'es ou a zale nous a avancé t'es pour bango c'est qu'elle a échoué mes chers compatriotes mes chers abonnés je l'ai toujours dit que gagnerons-nous si le chef de l'état échoue dans sa politique sécuritaire afin de sécuriser le peuple congolais et de récupérer les zones occupées par les ennemis de la république, notamment les agresseurs et l'air supplétif du M23 les RDF et notamment de l'alliance de M. Corneille Nanga que gagnerons-nous si Tisekède échoué dans ce deuxième mandat où il y a dans le domaine sécurité il y a le domaine de le domaine création d'emplois le chef de l'état dit que la création et l'installation il y a zone il y a isine il y a pepsi il y a il y a plus de 1000 et quelques emplois et pas la congolais et il y a fabrique sur la carre et il y a 900 et quelques emplois et pas la congolais notamment la isine il y a transformation il y a matière première dans le niveau il y a Kipouchi et le principi de 900 et quelques emplois sans compter sur les informels dans le niveau il y a beaucoup de Canabiso c'est à dire que le président de la république a zali toujours si il y a un engagement pour que le l'ouk coupé sa bonne peple congolais surtout la jeune ma cambo et ali emplois ma am et ali santé les chefs de l'état dans sa politique il y a copé sa peple congolais ma moyen hospitalier y a mal la réhabilitation y a hôpital y a c'est dwe la construction y a hôpital le zali na niveau a kalemi centre de santé voilà et puis y a réhabilitation y a hôpital y a mamayemo ou ezali ex mamayemo aujourd'hui hôpital général de référence ou ezali y a mamayemo katoum katoum azali nan logik yakob ben gana ti sekedi nan bo konzi bo konzi a ti sekedi esi la yelo kon la zali kompetent azwa bo konzi epermet bango baluka kusala plis ke oyu tiseke di asali me eske en komersa ala tete de la repiblike eske en komersa peresii muta mesala kotanga kotanga misolo muta mesala kotanga babote ya mongo butye na tete ya repiblike mutu wana kusala malam eske mutu wana akolinga nanote akreye oba ben anka ba centre financier na ye moko akreye ba entreprise prive asala ba entreprise na ye moko fond de komers na ye emmata akoma gran tom da fe eske motu wana akolinga ke mboke kende di boso martin fayul alobe ke le kongo esali ingérable il est difficile yako vivre pou le moment na kinshasa pou l'ambuteyaj lougou la outagi poto fayul alobe ke asali 6 air di temps nan zela pon akoma na akomine yagombe fayul l'mo an zambé akos akate un enfant de dieu ne mange jamais certes y a des embuteyaj men kou lou akopo kou ma gombo sa la 6 air di batu yaka ya kabila valo ve ke et sengel bongo ti se ke di asala demandan a akende et josef kabila azonga la bokonzi mais moi je me demande kabila azonga la moyenne parce que le chef de l'état le bakye ke nanga c'est égal à kabila et l'alliance fleuve kongo est égale à kabila ce n'est pas nanga men koma yaka 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 supplétif et yaka agressé pon an kon luk akou rekipere pouvoir est s ke le pe perde bazali na logique yaka zonga na stratéji et pi na politik yaka alianse ou ez alak yaka af del po bangon bazo abou kouzi la mindouk bazo batindi korna enanga alors que lui dépese to zubo kouzi par la force de l'argument et non par l'argument de la force chers compatriotes voilà comment l'opposition congolaise azali bongo koutel émé la initiative yaka félix tisike dipole maramo et tali révision yaka constitution est-ce que je peux avancer messieurs pierre le fdele bazali kosenga na mesekagame basolula basala dialog dialog o bazako solula ezali pona kuzongi sa bango na rwanda bango bayaka na kongo utamibu koto moko na kama li bua nan nakama tuku li bua nakama li bua namine eske na ou lbam malam koto moko kama li bua na li bua namine bango bayaka na kongo tango génocide etak osalam et puisque je suis en train de parler de génocide je voulais ici présenter mes gratitudes à un africain à un journaliste chevronné à un chercheur toutes mes gratitudes à messer charles honana qui a été condamné par la justice française pour le dossier du génocide rwandais pour avoir dénoncé l'agression rwandaise pour avoir dénoncé le nombre de victimes dans l'agression rwandaise je présente toutes mes gratitudes à messer charles honana lui qui n'est pas congolais mais qui a pris les dossiers de la congolité une affaire congolo congolaise afin de pouvoir exprimer cela en toute liberté je voulais adresser mes gratitudes et mon soutien indéfectuble à mon frère camerounais et africain charles honana pour sa bravoure pour sa ténacité afin de défendre ce qu'on appelle les intérêts de la république démocratique du congo mais également la stabilité dans la zone de l'afrique centrale les fdl est le niveau à rwanda parce que le congo n'est pas leur terre ils sont fatigués de rester au congo et ils doivent rentrer chez mais piste qui a un messie qui avait orchestré la politique de genocid de azaliwana moyen ba zonga konen esate yango bazako seng an la communauté internationale bazako seng an 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 organization internationale régional sur régional et africain yako solon la kagame po ba solon la bango ba luk kou zonga nan nivou ya rwanda eske kagame akondima paske kagame pe azako banga ke soki ba zongyawa ba koluk ba renverser régime nan hay paske kagame ki en touti et qui ne ve pas voir le out ba f de le ba yana congo mais qui envoie le m23 c'est militaire l'armée rwandaise baza kende nan or kivu ponako défendre les territoires rwandais et les régimes de messi kagame parce que les f de qui sont au congo qui sont appuyés par le gouvernement congolais et qui veulent aller attaquer son régime en fait de le renverser ça ce sont les propos de messi kagame et yana tu an kou l'ubelabino ba rwandais ba sen kagame ba zonga nan rwanda me kagame aza kolingate posan ae zali ba outu ba kouma ba kongolais mais je me demande comment les outu vont devenir des kongolais parce que ce sont des rwandais le congo appartient aux congolais le congo n'appartient pas aux rwandais même à ta porte parole yana rwanda alors ké ké tiseké diya kouki jame ou changer constitution parce que aza l'ibou kou dérange le régime nabango et toujours répondre madame ou ké au congo yana aussi des dames au congo yana aussi des femmes capables au congo nous avons aussi des femmes qui sont capables de dire non à l'agression rwandaise les femmes qui accompagnent la vision du chef de l'état les femmes qui soutiennent le président de la république dans sa quête de pouvoir sortir le congo dans le gouffre nous avons des dames qui sont intelligentes les femmes qui font preuve d'un leadership éclairé visionnaire les femmes intellectuelles les femmes qui peuvent aussi dire que trop c'est trop vous devez arrêter par là les femmes qui peuvent dire que vous avez atteint la fin et le débit des hostilités nous avons des femmes comme la présidente de congo innovation sociale mama dipo et sabbe c'est ingénieur de l'urbanisme et habitat ce sont des dames qui sont au sein de l'union sacrée de la nation qui accompagnent la vision du chef de l'état et qui peuvent aussi répondre à messi kagame comme la porte parole du gouvernement qui a demandé à tis kedi de ne même pas toucher un seul article dans la constitution congolaise ou alors de changer la constitution et des dames comme mama dipo et sabbe nous pensons qu'elles peuvent aussi dire non à toute ingérence et à toute agression nous avons des mamas comme mama sophie kiboba mama mélanine au niveau du canada voilà chers compatriotes les rwandais de messi kagame ne veulent pas dialoguer avec le fdl parce que si aujourd'hui le fdl négocie ou dialogue ou échangerait avec messi paul kagame et ça va déranger le régime de kagame parce que pour messi kagame les fdl doivent toujours rester au congo afin de lui permettre primo de continuer à agresser la répidémocratie du congo segundo de continuer à exploiter les minéraux de la répidémocratie du congo tertio et de continuer à faire ce qu'on appelle à quémander des fonds auprès des organisations internationales et des multinationales afin de pouvoir soutenir sa gouvernance et de changer la vie sociale de son peuple voilà pourquoi messi kagame ne veut pas des dialogues entre les outous ainsi que son régime dont il est le président de la république je ne serai jamais finir cet élément communicationnel sans pour autant présenter mes gratitudes et mes félicitations au ministre honoraire des finances publiques de la démocratie du congo l'honorable nicolas kazadi l'argentier de la république que marabobo l'appelle affectueusement l'homme de la paix et l'homme de la croix au seigneur jésus christ mais également les symboles d'un arbre qui cache la simplicité mais également l'intelligence dans la gestion des finances publiques à travers son audition je crois de l'un du passé où l'homme a témoigné l'homme a démontré pièce contre pièce chiffre contre chiffre allégation contre allégation massange contre massange critique contre critique l'homme a démontré qu'il était réellement le gestionnaire notamment des finances publiques beaucoup de questions ont été posées à l'honorable nicolas kazadi mais la question que j'ai retenue c'était celle de savoir pourquoi vous avez fait augmenter le nombre ramener le nombre de la paix de 1000 la paix à 1300 et l'honorable nicolas kazadi a dit c'était pour augmenter aussi le nombre de populations qui devaient être satisfaites par rapport à ce projet et un autre projet lui a été posé c'était de savoir pourquoi est-ce que réellement les projets de forage et de la padelle étaient estimés à 384 millions de dollars et une autre question c'était pourquoi est-ce que c'était réellement que tous les fonds qui devaient être décaissés pour pouvoir financer ce projet c'est vous qui décaissait les fonds de votre propre gré ou c'était sous la demande du ministère secteur royal l'honorable l'honorable nicolas kazadi a répondu à toutes ces questions et toute la salle qui était présente toute la la salle avec toutes les personnes était tellement contente des réponses que nicolas kazadi avait notamment démontré personne aujourd'hui après la libération après les témoignages après son audition personne ne peut encore soulever son doigt taper sa poitrine faire le gros dos et passer je ne sais pas moi dans lesquels portes forum remettre en cause les témoignages de nicolas kazadi personne aujourd'hui n'est pas encore redouté de la clarité de la clarification notamment des avancées des témoignages de l'honorable Nicolas kazadi a donné en sa qualité de l'expert de finances publiques et à l'époque ministre de finances et dès lors que la justice avait désculpé ce monsieur qui incarne le valet républicain et dès lors que cet homme a été libéré après son audition au niveau de parquet de la cour de cassation aucun sorcier aucun magicien aucun démon ni de dixième dimension ni de la troposphère aucune lumière diabolique n'est pas venu aujourd'hui toucher la personne de nicolas kazadi aucun démon ni de ses prédécesseurs ni de certains inspecteurs de l'IGF sous la gestion de messieurs Alibaba celui qui a transformé l'IGF comme la sous-traitance des entreprises publiques en lieu et place de faire le contrôle et avancer notre pays voilà pourquoi l'honorable Nicolas kazadi c'est avec beaucoup de légèreté que l'inspection générale des finances a fait ce travail et cet homme de Miabe ce fils d'Ini de Miabe a dit qu'il a pardonné à tout ce prédécesseur et nous mettons en garde tous les sorciers de tous les coins tous les magiciens tous les démons qui peuvent faire des pratiques diaboliques des pratiques comment appelle ça les pratiques diaboliques afin de toucher à la vie de Nicolas kazadi bon l'inga qui moutou à Nicolas kazadi et kwe ya balali sa ngona se pour binobo sepe la bon l'ia soso ya mboka bon l'ia pondou ya l'imbondo bon mela masanga ya mboka bon mela sese men zambe azana Nicolas kazadi et cet homme plein d'amour cet homme plein de simplicité zambé à long ici et nous espérons que nous allons continuer tous à la kiwana moi mara bobola j'étais là avec Nicolas kazadi et nous avons à présenter notre accompagnement notre soutien honorable Nicolas kazadi merci beaucoup je pense que si notre régie va nous aider avec le témoignage de Nicolas kazadi ainsi que sa prestation son interview après son audition au niveau la cour de cassation merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine